Je suis Fabien Quairois, je suis directeur d'agence chez Simi Immobilier depuis maintenant deux ans et précédemment deux ans agent commercial sur la même ville, à Bois-Colombe, dans les Hauts-de-Seine. Avant j'étais directeur d'agence bancaire chez BNP Paribas, c'est un poste que j'occupais cinq ans. Oui, bien sûr, déjà sur la notion de négociation, la banque a nécessairement une approche de négociation aussi, de relation client tout simplement, donc en ça oui. Sur après les aspects forcément de crédit immobilier, de patrimoine, il y a aussi des passerelles, des connexions qui m'aident aujourd'hui bien sûr à mieux appréhender la relation client, le projet immobilier dans son ensemble et même aussi de peut-être mieux mesurer la solvabilité et donc la capacité d'achat d'un client qui me sert bien sûr aujourd'hui, même s'il y a des partenaires qui le font aussi pour nous. Je ne me substitue pas aux banquiers mais peut-être j'appréhende un peu mieux effectivement ces aspects-là d'accompagnement du métier. J'ai choisi le réseau pour trois raisons. La première c'est la convivialité du réseau. Quand j'ai rencontré Jean-Claude Méribel au cours d'un salon, le salon des entrepreneurs à Paris, j'ai aimé son côté humain, son côté direct. Ça, ça m'a plu, donc la convivialité je l'ai bien sentie à travers les valeurs d'entreprise que m'avait présenté Jean-Claude Méribel. Après, il y a aussi la robustesse juridique, c'est un métier très encadré, très réglementé. Maintenant l'immobilier de plus en plus, la loi Allure, etc. Et c'est la force aussi de Simi Immobilier, le juridique, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'ADN du groupe et qui est important aussi pour nous de maîtriser. Et c'est bien maîtrisé dans le réseau et donc on est plus armé, je pense, chez Simi Immobilier sur cet aspect-là du métier. La troisième raison, c'est le mandat Calitimo. Je l'ai trouvé pertinent dans l'approche commerciale. Et ça me parlait aussi de pouvoir proposer un niveau de service avec plusieurs options. et je trouvais que c'était adapté à l'ère du temps. C'est pour ça que j'ai choisi ce réseau qui me semblait finalement humain et convivial. Les perspectives d'évolution là, donc nous sommes quatre à l'agence, donc deux négociateurs, une assistante. C'est de continuer sur cette voie de développement, avec un développement bien sûr du chiffre d'affaires, un nouveau recrutement, donc si possible une personne en plus, donc un négociateur en plus, un agent commercial en plus. et puis peut-être dans un an, deux ans, d'autres agences, d'autres ouvertures d'agences. Voilà, c'est une ambition en tout cas. Mais déjà, consolider le développement de l'agence Savoie-Colombes et après passer à une étape de développement supplémentaire. Oui, c'est une belle aventure. Chef d'entreprise, c'est toujours une belle aventure. Il faut retrousser les manches. C'est du travail, c'est du courage. Des déboires et des succès, donc voilà, il faut s'accrocher. Mais la force d'un groupe et la force d'un réseau de franchise, c'est justement de pouvoir être épaulé, pouvoir dialoguer, comme aujourd'hui dans une réunion de directeurs d'agences ou d'agents commerciaux, de pouvoir échanger, de partager ces bonnes pratiques. Voilà, c'est pour moi essentiel. Et c'est pour ça aussi que j'avais choisi le réseau CIM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada